Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier et que votre mois de février se commence très bien pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de février 2020 pour le signe du scorpion. Alors bienvenue au scorpion, bienvenue à tous les autres signes également. Donc comme à mon habitude avant de commencer le tirage, je me répète parce qu'il y a des gens qui se rajoutent sur la chaîne et je trouve que c'est important de spécifier que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général et que c'est possible que vous ne vous sentiez pas concerné en tout point dans ce qui sera décrit ici. C'est tout à fait normal puisque tous les scorpions ne peuvent pas vivre la même chose en même temps, bien sûr, ça reste un tirage général. Alors je vous invite fortement à aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour aller retrouver un complément d'information. Ceci dit, je vous rappelle avec ma petite clé de la destinée que vous avez toujours le pouvoir sur votre vie, que les tirages qui sont faits ici sont des tirages de probabilité. Ce ne sont pas des tirages de fatalité, alors rien n'est coulé dans le béton. Donc si une situation ou une autre vous déplaît, dans ce qui sera décrit, vous avez toujours la possibilité de changer le courant des choses à n'importe quel moment de votre vie. Alors voilà, on va commencer tout de suite pour vous mes chers scorpions avec la vie active et on va passer par la suite au tirage sentimental pour les couples et pour les scorpions qui sont en couple et ensuite pour les scorpions célibataires. Alors allons-y tout de suite avec la vie active. Alors mes chers scorpions, ce mois-ci, ce que je vois, c'est que vous allez probablement avoir une certaine déception, peut-être au début du mois ou en tout cas très prochainement si ce n'est pas déjà fait. On a d'abord avec l'oracle de l'énergie, la carte de la tromperie. Alors quelqu'un vous a trompé d'une façon ou d'une autre, quelqu'un n'a pas été nécessairement vrai avec vous, quelqu'un vous a menti peut-être, quelqu'un vous a fait un coup dans le dos par exemple, ou bien à parler contre vous ou quoi que ce soit, il s'agit d'une forme de tromperie. Ça peut être un partenaire, un conjoint qui vous a trompé, ça peut être des médisances, ça peut être aussi le fait de vous influencer vers quelque chose qui n'est pas juste, d'accord, qui n'est pas vrai en fait et vous vous êtes empêtré dans une situation qui ne vous fait pas du bien d'une façon ou d'une autre dans votre vie. Mais en tout cas, il y a un personnage, il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'a pas été correct avec vous, qui n'a pas été vrai, qui vous a menti ou quoi que ce soit, qui a fait preuve de tromperie à votre égard. On va essayer d'éclairer un peu plus par la suite. Ensuite, on a la carte du repos et du ressourcement, avec raison, puisque quand on vit une situation de tromperie comme celle-ci, c'est certain que ça amène parfois des discussions, ça amène parfois des disputes, ça amène vraiment un bouleversement dans sa vie. Alors, ici, ça sera important pour vous de vous reposer, de vous remettre de cet événement-là dans votre vie. C'est important aussi de s'intérioriser, de se retrouver avec soi-même, de se guérir, de se rétablir de ce genre de situation. Et ensuite, on a la carte, étonnamment, de la carte de l'appréciation. Donc, c'est la carte de la gratitude. Donc, si on regarde bien sur cette image, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de reflets. C'est une dame qui se trouve au milieu d'un champ et qui tient dans sa main une fleur, d'accord, une belle fleur rose. Et on vous demande, en fait, d'apprécier ce que vous avez dans votre vie actuellement, d'être heureux, heureuse de ce que vous avez actuellement. Malgré les difficultés, malgré les tromperies ou toutes sortes de choses comme ça dans votre vie, vous pouvez être dans la gratitude parce que la gratitude, elle va vous amener quelque chose de meilleur éventuellement. Et vous n'êtes pas en mesure présentement de voir qu'est-ce qui peut arriver de mieux dans votre vie puisque ça se trouve derrière vous. Voyez-vous, le personnage est debout. On demande d'apprécier ce qu'elle a présentement. Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'il y a un rosier ou en tout cas, oui, un rosier en fleurs ici derrière elle. Alors, elle ne voit pas ce qui l'attend. Elle ne voit pas ce qu'il y a derrière elle, d'accord? Alors, soyez toujours dans un esprit de gratitude parce qu'il y a toujours quelque chose de mieux qui peut arriver. Quand vous êtes confiant, quand vous êtes reconnaissant, l'univers s'occupe de vous. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Donc, d'être dans l'appréciation et dans la gratitude. Voilà. Ensuite, on revient avec la carte de la tromperie ici. Donc, on voit clairement ici, avec la première carte, en fait, c'est la papesse. Et la papesse, dans ce tirage, elle est plutôt dans son côté inversé. C'est-à-dire qu'on voit clairement que c'est quelqu'un qui a fait preuve d'hypocrisie à votre égard, qui n'a vraiment pas été vrai, qui a caché des choses, qui n'a pas été sincère et qui ne veut pas se dévoiler, qui ne veut pas dévoiler son côté obscur. Vous voyez ici, on a un chandelier avec une chandelle blanche et on a un chandelier avec une chandelle noire. C'est la partie lumineuse et la partie d'ombre en soi. Alors, cette personne-là, malgré qu'elle n'a pas été vraie avec vous, malgré qu'elle a été hypocrite, malgré qu'elle ne s'est pas dévoilée sous son vrai jour, vous, vous avez une boule de cristal devant vous. Vous avez été capable de déjouer d'une façon ou d'une autre cette personne-là. Vous avez été capable de percer son mystère. Vous avez été capable de la démasquer. Alors, même si ça vous a fait peut-être du tort, mais au moins, vous avez été capable de lui retirer son masque et de voir clair dans son jeu. Et grâce à ça, vous avez dû prendre ou vous allez devoir prendre une décision concernant cette personne-là. D'accord? Donc, ça peut être dans n'importe quel... On est dans la vie active. Ça peut être dans n'importe quel domaine, soit amoureux, soit professionnel, soit amical, soit collègue. Alors, vous allez devoir prendre une décision, si ce n'est pas déjà fait, concernant cette personne-là. Et probablement que vous allez décider, tout simplement, comme la reine d'épée, de trancher, de trancher cette personne, de retrancher, pardon, cette personne-là de votre vie. Vous allez probablement décider de faire... d'éloigner cette personne-là de votre entourage. Et ça sera une décision qui sera prise vraiment avec l'intelligence, avec la tête, plutôt qu'avec le cœur. Parce que, ici, il n'y a pas de place à... comment je pourrais dire... Ou à trop de grandes émotions. D'accord? Ou à trop de pitié pour la personne. Parce que c'est quelque chose... La personne vous a fait quelque chose, vraiment, de dévastateur. C'est ce qu'on ressent un petit peu plus loin. Alors, vous allez prendre une décision. Ou, en tout cas, il y a possibilité que vous preniez cette décision de retrancher la personne de votre entourage. Et ça sera probablement pour le mieux. D'accord? Et pourquoi je vous dis que c'est pour le mieux? Parce que j'aurais pu vous dire qu'il faut pardonner. Et c'est correct de pardonner. Mais le pardonner, ça ne veut pas dire qu'on oublie. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse manipuler. Ça ne veut pas dire qu'on accepte que la personne continue de faire partie de notre entourage. Le pardon, c'est une action libératrice qui vous libère de certains sentiments d'amertume pour pouvoir laisser libre cours à votre vie normale et aussi libérer cette personne-là également. D'accord? Donc, le pardon, vous pouvez pardonner, mais vous n'êtes pas obligé de garder cette personne-là dans votre entourage. Avec la carte du repos et du ressourcement, ce qui suggère que vous avez vraiment eu de la difficulté avec cette personne, on voit ici le bouleversement. On a la maison Dieu, la tour, qui nous suggère vraiment que vous avez eu des difficultés, que vous avez été détruit ou détruite par cette personne-là d'une façon quelconque, que votre monde a été chamboulé, que vous devez aujourd'hui vous reconstruire malgré la destruction que cette personne-là a apportée dans votre vie. Alors, vous, je pense que vous allez ou vous avez retroussé vraiment vos manches, que vous avez relevé le défi de vous remettre sur pied, que vous avez travaillé très dur pour vous reconstruire, parce qu'on voit ici qu'il y a eu vraiment une destruction, toutes les pierres sont tombées. Alors, vous reconstruisez votre vie en ce moment, ou bien en tout cas, vous reconstruisez ce qui a été détruit dans votre vie, peut-être votre réputation, peut-être peu importe quoi, peut-être dans le domaine financier aussi, peut-être la personne vous a menti, vous a fait investir, ou vous a emprunté de l'argent, et vous, ça vous a vraiment nuit au niveau financier, peu importe, adaptez vraiment le tirage à votre vie actuelle. Alors, c'est quelque chose qui vous a vraiment déstabilisé, d'accord? Et aussi, c'est quelque chose qui a dû, vous avez dû vraiment argumenter, vous avez dû vraiment prendre position, vous avez dû défendre vos convictions aussi, peut-être que vous avez dû aller en cours, c'est possible pour certains, hein, qu'ils ont dû aller en cours et défendre leur point de vue, et ça n'a pas été facile. Vous vous êtes vraiment débattu, même si vous avez gardé l'esprit ouvert pour cette personne ou pour la situation, ça a été quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'énergie, et pour lequel vous avez lutté, d'accord? Mais, donc, c'est pour ça qu'on vous demande ici, que c'est très important, suite à cet événement-là, de prendre un temps de recul, un temps de repos. C'est un bon conseil, en fait, pour ne pas tomber dans la dépression, pour ne pas se créer des maladies physiques aussi, hein, parce que vous savez, quand on n'est pas bien avec soi-même, quand on ne prend pas le temps de digérer certaines situations, quand on ne prend pas le temps de se ressourcer, d'aller chercher des outils pour méditer, par exemple, pour visualiser quelque chose de mieux dans notre vie, bien, on peut vraiment tomber malade. Alors, on vous suggère fortement le repos, le recul, le ressourcement, la méditation, le yoga, par exemple, faire des petites activités reposantes, relaxantes, et qui vous permettent de vous reconstruire tranquillement, d'accord? Et finalement, avec la carte de l'appréciation, bien, ce que je voulais dire tout à l'heure, quand je vous parlais d'être dans la gratitude, parce que vous ne savez jamais ce que l'univers retient pour vous, vous ne savez pas ce que l'univers vous prévoit pour vous, plutôt. Alors, d'être dans la gratitude, vous attirez davantage à vous. Et c'est ce qu'on voit ici. Et j'ai l'impression que cette personne-là, c'était quelqu'un qui avait, comment je pourrais dire, c'est au niveau des affaires, au niveau d'une association quelconque. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'ici, on vous montre une association ou bien une relation amoureuse, pardon. C'est possible aussi, ou même amicale. Parce qu'on voit ici que ce qui vous attend, grâce à votre persévérance, à votre patience, à votre gratitude, bien, c'est quelque chose de meilleur ici. On a le deux de coupe et on a le soleil. Et le deux de coupe, c'est une relation tout à fait particulière. Une relation soit amoureuse, une relation soit amicale, un partenariat d'affaires très particulier, très spécial qui va vous emmener vers la réussite, qui va vous apprendre beaucoup, qui va vous apporter beaucoup dans votre vie. Et on sent ici que la santé revient. L'équilibre financier, la santé dans votre vie en général, le bonheur, la joie, c'est comme si vous vous libérez, vous vous êtes libéré vraiment de cette personne et de son énergie. Et que là, maintenant, vous êtes vraiment dans une énergie de bonheur, de joie, de santé. Et que vous avez une relation vraiment extraordinaire avec quelqu'un qui va vous aider dans votre cheminement, soit professionnel, soit amoureux ou relationnel, amical, peu importe. Alors, c'est vraiment une très belle fin de tirage, un début un peu difficile, chaotique et aussi qui demande un certain travail. Mais ça finit bien quand même si vous suivez les étapes, si vous suivez votre intuition, si vous vous écoutez, si vous vous défendez. Alors, quelque chose de bien peut en ressortir. Et surtout, la carte d'appréciation peut aussi vous dire d'être reconnaissant pour cet événement-là, d'être reconnaissant d'avoir vécu cette difficulté-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous serez à même peut-être de reconnaître davantage les personnes qui voudront profiter de vous ou les personnes qui ne voudront pas se dévoiler sous leur vrai jour. D'accord? Vous allez être peut-être même à même de découvrir ça avant même de rentrer en relation plus profonde avec quelqu'un. Alors, c'est pour ça qu'on doit être toujours dans la gratitude pour les expériences vécues. D'accord? Alors, maintenant, je vais juste noter le temps. Et je vais passer au tirage sentimental pour les couples, pour les scorpions qui sont en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? Donc, on commence avec... Oh, une belle carte quand même. Encore une fois, vous avez besoin de repos pour certains d'entre vous. Mais là, maintenant, on est dans le couple. Ok. Hum! Il y a une certaine lourdeur ici. Ok. Ça aussi, ça finit quand même bien. Donc, pour commencer avec le tarot de l'amour, on a le quatre des anges, le quatre d'épées. Ça nous parle également, un peu comme la carte de tout à l'heure, le repos et le ressourcement, que vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous rétablir d'une situation qui s'est passée dans votre couple. On voit vraiment un personnage qui est recroquevillé sur lui-même. Et c'est comme s'il est entouré d'ailes et il vague dans les eaux. Il erre dans les eaux. Il se laisse porter par la vague. C'est vraiment des émotions ici. On est dans les émotions ici. Mais on est aussi dans les épées. Donc, le quatre d'épées nous parle de se rétablir, de se reposer, de prendre un temps pour réajuster certaines choses. Et donc, vous avez besoin de vous rétablir d'une situation qui s'est produite dans votre couple. On va revenir sur cette carte-là un petit peu plus tard. On a aussi la carte de la reine d'épée. Encore une fois, la reine d'épée qui se présente dans le tirage sentimental. Tout à l'heure, c'était dans la vie active. Là, c'est dans le sentimental pour ceux qui sont en couple. On vous parle de la reine visionnaire ici. Donc, probablement que dans ce tirage, vous aurez une décision à prendre. Vous aurez à trancher. Vous aurez à, oui, à prendre encore une fois une décision avec votre esprit, avec votre tête plutôt qu'avec votre cœur. Malgré qu'on sent qu'il y a de l'amour, on voit le cœur ici. Mais c'est justement par amour que vous allez décider d'utiliser plus votre tête, votre intellect que votre cœur dans cette prise de décision. Parce que vous avez une vision, vous avez un but, vous avez un objectif et vous voyez où vous voulez vous rendre. Et ensuite, pour terminer, on a la carte de la roue, la roue de fortune. La découverte. Alors, j'ai l'impression que grâce à la décision que vous aurez prise, grâce au repos, au ressourcement que vous aurez fait, vous allez aussi, éventuellement, découvrir des choses sur vous-même, découvrir des choses sur votre partenaire, mais des choses positives. J'ai l'impression, d'accord? J'ai l'impression parce qu'on a de belles cartes positives qui sont venues éclairer cette carte-là. La carte de la roue de fortune, c'est les occasions, c'est les opportunités qui se présentent à vous. C'est le fait de décider, de choisir de sauter sur les occasions ou de les laisser passer. Alors ici, c'est vraiment votre décision, c'est vraiment, ça sera vraiment le temps de décider dans quelle direction vous voulez que votre vie s'en aille à partir de ce moment-ci. Alors, on va essayer d'éclairer davantage ce que les cartes veulent nous dire. D'abord, avec la carte du 4 d'épée, du repos. Donc, on a vu avec cette carte-là que vous avez quelque chose à... vous devez vous rétablir de quelque chose. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais je vois qu'il y a eu un conflit, qu'il y a eu un conflit assez percutant. Vous avez dû confronter votre conjoint ou votre conjointe. Vous avez dû dire certaines vérités. Vous n'êtes pas passé par quatre chemins ou l'autre personne n'est pas passée par quatre chemins. Ça a été une discussion peut-être assez violente aussi qui, en fait, vous avez laissé des plumes de part et d'autre. Parce que le chevalier d'épée, ce n'est pas un personnage qui met des gants blancs. Ce n'est pas un personnage qui passe par toutes sortes de détours. C'est quelqu'un qui fonce dans le temps et qui dit ce qu'il a à dire, que ça blesse, que ça ne blesse pas. Ça, ça n'a pas d'importance pour lui, vraiment. C'est quelqu'un qui va vraiment vous dire vos quatre vérités en face, peu importe les conséquences. Ce n'est pas quelqu'un qui va parler avec beaucoup de tact. D'accord? Et il est très rapide dans l'expression de sa pensée. D'accord? Mais, par contre, on sent que, suite à cette argumentation, à cette dispute, à ces échanges un peu brutaux, brutals et violents, que vous allez probablement regretter certains gestes, regretter certains mots. Et vous allez... C'est souvent ce qui arrive avec le chevalier d'épée, c'est que c'est l'impulsivité dans l'expression de sa pensée. Mais ensuite, on regrette ce qu'on a dit ou on regrette de ne pas l'avoir dit avec plus de douceur. On regrette les mots qu'on a choisis, par exemple, pour dire les choses. D'accord? Alors, il y aura beaucoup de regrets, peut-être de part et d'autre. Et donc, voilà. Mais ce qui est intéressant et ce qui est positif dans ce tirage, c'est que la reine d'épée, elle est là. Elle prend une décision, mais elle prend une décision pas sur le coup de l'impulsivité, mais plutôt sur la vision. D'accord? Vous êtes un couple. Vous êtes un couple et elle considère... Elle vous considère toujours comme étant un couple. Ce n'est pas parce qu'il est arrivé cette situation, ce n'est pas parce que vous avez eu des échanges assez douteux et assez violents qu'elle laisse tout tomber et qu'elle vous abandonne ou qu'elle décide de quitter. D'accord? Et je dis elle dans le sens de l'énergie de la reine d'épée. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. D'accord? Alors, au contraire, elle garde par amour probablement pour vous. Elle reste à vos côtés. Par contre, il y aura des vérités qu'elle vous... qu'elle dira. Donc, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre partenaire, mais en tout cas, le personnage, la personne va dire certaines vérités aussi et va prendre, va décider, va prendre une décision en imposant un petit peu ses idées. C'est comme si on dit, ce n'est pas un ultimatum, mais on continue à certaines conditions. On continue ensemble, notre route ensemble, mais à certaines conditions. D'accord? Maintenant que tout ça a été dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour notre futur? Qu'est-ce qu'on prépare pour notre futur? Et comment on va préparer notre futur? D'accord? Donc, elle a de la vision et vous allez vraiment prendre une décision en fonction de demain, en fonction de plus tard, de votre futur. Ce qui est intéressant avec l'énergie de la reine d'épée ici, avec les cartes qui ont été pigées pour recouvrir, c'est le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau cycle. C'est quelque chose... C'est comme... On voit que vous transportez un lourd fardeau, on voit que votre couple a traversé des difficultés, votre couple a traversé des épreuves, que ce n'est pas facile, que c'est très lourd. Mais, par contre, on sent que si vous persévérez, si vous continuez d'avancer ensemble, en tant que couple, vous allez finir par voir la lumière au bout du tunnel, vous allez finir par arriver à destination. Et, en plus de ça, vous allez être fiers de vous. Et, ce qui est intéressant également, c'est que... On parle ici de la reine visionnaire, la reine d'épée qui a de la vision. L'impératrice est apparue. Alors, l'impératrice, ce qu'elle va faire, je parle de l'énergie. Donc, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre conjoint ou votre conjointe, ou c'est peut-être tous les deux. Vous allez décider d'utiliser les difficultés ou les épreuves que vous avez vécues comme un levier pour vous permettre de vous projeter dans l'avenir, de faire des projets ensemble, de vous entourer de beauté, de vous créer votre petit monde comme vous le souhaitez. Et, l'impératrice, c'est vraiment quelqu'un qui veut concrétiser des choses ou qui veut faire concrétiser des choses. Donc, qui fait des plans, qui fait des projets, qui imagine des projets, qui est capable de se voir vraiment dans l'avenir. D'accord? Donc, vous aurez des projets d'avenir ensemble et vous allez utiliser ces difficultés-là, ces épreuves-là que vous avez traversées comme un levier pour vous permettre une meilleure compréhension de votre vie et passer par-dessus ce qui s'est passé ici. D'accord? Et donc, vous êtes vraiment dans la fin d'un cycle, une fin d'épreuve pour arriver à quelque chose de meilleur. Et ce qui me permet de dire ça, c'est justement la route, la route fortune qui nous parle justement de saisir l'occasion. ici, hein, voyez-vous, on sent qu'il n'y a pas eu d'abandon de la relation, mais au contraire, on veut continuer, mais sur de nouvelles bases et saisir l'occasion de faire quelque chose de positif avec quelque chose qui a été un peu plus négatif. D'accord? Et à travers tout ça, vous allez, on parle de la découverte, vous allez vous découvrir vous-même des capacités, par exemple, à pardonner, des capacités à passer par-dessus une situation compliquée pour faire quelque chose de positif avec ça. Vous allez probablement découvrir beaucoup sur votre conjoint ou sur votre conjointe aussi des choses que vous n'avez peut-être pas décelées auparavant, des qualités, des forces, des faiblesses également, mais en tout cas, on sent que la roue tourne pour vous. On a deux dix ici. Fin de cycle, nouveau cycle, deux dix qui se présentent. Alors, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous, de la nouveauté, un nouveau départ plutôt avec le fou qui se présente. C'est un nouveau départ, c'est de décider de la nouvelle direction que l'on veut prendre, c'est de choisir son chemin, choisir où on veut aller maintenant en tant que couple, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant, et le fait d'avoir réussi à rester, à persévérer, à avoir confiance en soi, en l'autre et en votre couple, fait en sorte que ça vient solidifier vos liens et vous allez voir que si vous persistez de cette façon, c'est vraiment quelque chose de positif, vous allez vous redécouvrir, vous allez vraiment solidifier vos liens, vos fondations en tant que couple, en tant que personnes unies ensemble et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qui ne sont pas mariés, vous allez probablement avoir envie de passer à la prochaine étape, soit de vous marier, soit de vivre ensemble, peu importe où vous en êtes rendus dans votre relation, mais ici, on parle de passer à une nouvelle étape, d'accord? Alors, c'est vraiment un tirage qui est positif aussi, qui commence de façon un peu compliquée, un peu difficile, qui apporte un moment de réflexion, mais sans vouloir abandonner la relation et qui vous amène, parce que vous avez décidé d'utiliser les épreuves que vous avez vécues à bon escient, bien, ça vous amène sur quelque chose finalement de positif et sur un nouveau départ en tant que couple. Alors, voilà pour vous, les scorpions qui sont en couple. Maintenant, je vais passer au tirage des célibataires. Donc, je retire ces cartes-là et on passe au tirage des célibataires. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, les célibataires? OK, ça, c'est une très belle carte. OK, ça aussi, c'est assez positif pour vous, les chers scorpions célibataires. Wow! Superbe! OK. Alors, donnez-moi une petite seconde. OK. Alors, ce que je comprends de ce tirage pour vous, d'abord, on a la carte de la méditation. La carte de la méditation, mon Dieu, les scorpions, ce mois-ci, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de ressourcement, vous avez besoin de vous retirer seul avec vous-même, de vous retrouver seul avec vous-même un peu, de méditer, de réfléchir à votre vie. Alors, on voit un personnage qui est nu et qui est en pleine méditation. La nudité, ici, pour moi, ça vient exprimer le besoin de se révéler à soi-même, d'être vrai et d'être authentique envers soi-même. D'accord? Et le besoin de méditation, j'ai l'impression ici, si je regarde les cartes, c'est un travail que vous faites depuis un certain temps, vous, les célibataires. D'accord? Pour ceux que ça concerne, vous faites un certain travail sur vous-même depuis un certain temps. D'accord? On va éclairer davantage tout à l'heure. On a la carte aussi âme-sœur. Et cette carte-là, pour moi, elle est en train de vous dire que vous êtes maintenant prêt à aller vers l'amour. D'accord? Peut-être que vous avez passé un certain temps à vous reconstruire, à vous solidifier, à vous aimer davantage vous-même. Vous avez fait un travail personnel, de croissance personnelle ou en tout cas un cheminement quelconque. Et là, maintenant, on vous dit que vous êtes prêt à aller vers l'amour. Vous êtes mûr pour l'amour maintenant. D'accord? Âme-sœur, bon, vous savez, vous connaissez ma position là-dessus. Je n'aime pas donner des étiquettes de parler d'âme-sœur ou flamme jumelle, mais on comprend bien le message ici que vous êtes prêt tout simplement à rencontrer quelqu'un avec qui vous allez faire, vous allez pouvoir faire un bout de chemin en tout cas. Et on sent qu'il y a un certain épanouissement ici et que vous avez une certaine connexion aussi avec votre partie divine, avec votre moi supérieur. Vous êtes vraiment, vous avez fait un beau travail en fait pour vous amener à vivre cet épanouissement. Et ensuite, on a la carte célébration. Alors, c'est vraiment le temps maintenant de célébrer votre réussite, votre accomplissement, vos efforts, les efforts que vous avez déployés pour devenir la personne que vous êtes devenu aujourd'hui. Le fait de prendre du temps de méditer, tout ça, ou de faire des activités qui vous reconstruisent, qui vous mettent, qui vous rendent en santé émotionnelle, en santé physique aussi. Bien, vous êtes maintenant arrivé au point où vous pouvez célébrer votre vie, célébrer la vie et célébrer la vie des autres également, la vie en général. Alors, on va éclairer la carte de méditation. Alors, ça vient vraiment solidifier ce que je viens de vous dire en fait, c'est que vous avez passé un certain moment seul avec vous-même en tant que célibataire. Vous avez probablement apprivoisé votre solitude. Vous avez, vous étiez tellement bien même pour certains d'entre vous dans votre solitude. Je dis bien pour certains d'entre vous parce que ce n'est pas tout le monde qui aime la solitude et qui est capable de l'apprivoiser. Mais on sent vraiment que pour certains, vous étiez heureux, heureux seul en tant que célibataire et que ça vous a permis en fait de vous créer un environnement qui vous plaît, de vous créer un petit monde dans lequel vous vous sentez confortable malgré la solitude et que vous êtes en paix avec vous-même aujourd'hui. D'accord? On a la carte tempérance qui est apparue également, cette carte-là qui nous parle de guérison, qui nous parle de bien-être et qui nous parle de connexion avec le divin ou avec notre moi supérieur, peu importe ce en quoi vous croyez, d'avoir été capable de modérer les choses dans votre vie. Alors, même si vous avez vécu des relations compliquées auparavant, vous avez été à même de faire du travail sur vous et de guérir de vos anciennes blessures. Donc, pour moi, ça vient simplement confirmer les efforts que vous avez mis à vous guérir des choses du passé, à faire en sorte que vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui. Et cette carte-là, elle est juste magnifique. Elle nous montre vraiment un personnage heureux, un personnage épanoui, comme ici, comme sur cette carte. Alors, vraiment, l'épanouissement, l'abondance, le bien-être, le confort et la plénitude. D'accord? Et ensuite, avec la carte d'âme-sœur qui vous dit que vous êtes prêts à passer à quelque chose de nouveau dans votre vie au niveau amoureux. Vous êtes prêts à marcher vers l'amour maintenant. Et on vous le dit ici avec le valet de coupe que, justement, quelqu'un s'en vient vers vous qui va vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup de sentiments sincères, de richesse dans les sentiments. C'est une personne qui va être rêveuse, qui va être douce avec vous parce que le valet, c'est vraiment la douceur, c'est vraiment les émotions qui sont à la bonne place. Et à côté de cette douceur ici, de cette fraîcheur-là, de ce renouveau, c'est comme quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous, une nouvelle relation, bien, on a l'empereur. Et l'empereur, c'est quelqu'un de beaucoup plus solide, c'est quelqu'un de confiant, c'est quelqu'un qui sait où il s'en va. Alors, c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous dit vous êtes prêts maintenant à aller vers l'amour, alors soyez confiant, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, soyez solide, gardez cette belle solidité que vous avez réussi à vous créer dans votre vie. Sachez où vous vous en allez, sachez qu'est-ce que vous voulez maintenant dans votre vie et ce que vous ne voulez plus. Tenez ferme dans vos décisions également. Alors, l'empereur, ça nous parle de confiance, ça nous parle de solidité, de stabilité aussi. Alors, voilà. Donc, vous aurez la stabilité, mais tout en douceur aussi. Vous aurez probablement quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de douceur et ça va vous apporter beaucoup de stabilité dans votre vie. Et finalement, avec la carte de la célébration, bien, c'est clair qu'un dénouement heureux peut surgir de ça. Vous savez, c'est encore une fois, je vous dis, c'est encore un tirage de probabilité. dépendamment de ce que vous allez faire avec tout ça, bien, ici, on a la carte des amoureux qui est une très belle carte qui nous parle d'une connexion spéciale avec quelqu'un, un amour particulier, un amour sincère, de beaux sentiments, d'accord? Et ici, on parle de la fin d'un cycle, encore une fois, avec le 10 de denier. Mais le 10 de denier vous apporte tout ce dont vous avez toujours rêvé, tout ce que vous avez toujours désiré dans une relation amoureuse ou presque, bien sûr, il y a toujours des choses qu'on ne peut pas avoir accès, auxquelles on ne peut pas avoir accès, mais on sent ici, vous avez le confort matériel, le confort financier, vous avez la belle maison, vous avez le couple, vous avez les enfants, la famille, vous avez même le chien. Alors, dans le sens que tout ce que vous voulez, vouliez toujours avoir dans votre vie, c'est accessible maintenant. Pourquoi? Ça, c'est grâce à vos efforts, grâce aux soins que vous avez, que vous vous êtes accordés à vous-même, au fait que vous avez pris soin de vous, et là, ça vous, l'univers, en fait, vous récompense pour les efforts que vous avez déployés, et là, maintenant, vous pouvez célébrer la vie, célébrer votre vie, pourquoi pas célébrer également un mariage, parce que pour moi, ici, la carte des amoureux, la carte du 10 de couple, peut présager aussi un mariage ou bien une union, en tout cas, une belle famille qui pourrait ressortir de tout ça. Alors, voilà pour vous, mes chers scorpions célibataires pour ceux que ça concerne, bien sûr, alors j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a donné des pistes de réflexion, des pistes de solutions, alors n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer à faire ce travail-là pour vous. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo, peut-être que certaines personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là, juste pour leur donner confiance, juste pour leur donner du courage et ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets des nouvelles vidéos pour vous. Alors, sur ce, je vous quitte, je vous souhaite de passer un excellent mois de février, sachez que je reste disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en sentez le besoin, vous pouvez trouver mon adresse en barre d'infos pour me contacter, et je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors, voilà, je vous quitte, je vous remercie de votre habituelle écoute, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada